La nomination d'Eric Dupond-Moretti comme ministre de la Justice fut finalement une excellente décision. En s'attaquant au magistrat qui enquête sur ses amis, il révèle les failles du système pour mieux réveiller nos consciences. Un coup de maître ! Deux cas d'école. Premièrement, l'affaire Paul Bismuth. Derrière ce pseudo se cachait Nicolas Sarkozy, soupçonné par la justice d'avoir financé sa campagne présidentielle grâce à la généreuse participation du colonel Kadhafi. Son avocat, maître Herzog, lui ouvre donc une ligne téléphonique fantôme au nom de Paul Bismuth. La ligne fut rapidement repérée et surveillée. On y entend Nicolas Sarkozy glaner des informations sur une autre enquête en cours, l'affaire Bettencourt. La source ? L'avocat général Gilbert Azibert. Il fut question que monsieur l'avocat général bénéficie d'une mutation sous le soleil de Monaco. En échange de ses bons offices, le tribunal correctionnel de Paris, qui rendra sa décision prochainement dans cette affaire, nous le dira. Mais cette surveillance ne durera pas longtemps. Quelqu'un prévint apparemment les trois amis que leurs secrets étaient éventés. En tout cas, leurs conversations devinrent soudainement moins intéressantes. Afin de savoir d'où venait cette fuite, le parquet national financier ouvrit une nouvelle enquête. Les factures téléphoniques de plusieurs contacts furent épluchées sur quelques jours, dont celle d'Eric Dupond-Moretti, très bon ami de maître Herzog. Sans résultat. Devenu ministre, il saisit l'inspection afin d'ordonner une enquête prédisciplinaire visant les trois magistrats du PNF en charge de cette enquête, alors même qu'une précédente inspection ne relevait aucune illégalité. La vengeance est un plat qui se mange dès que possible. Deuxième cas d'école, l'affaire Monégasque. En novembre 2018, monsieur Dimitri Ribolovlev, oligarque russe et propriétaire du club de foot de l'AS Monaco, est mis en examen pour corruption, trafic d'influence, violation du secret, ainsi que plusieurs dignitaires monégasques, dont le chef de la police de Monaco, monsieur Christophe Hager, client d'Eric Dupond-Moretti, alors avocat. Tout juste devenu ministre, il engage une inspection administrative contre le juge en charge de l'affaire, qui avait eu l'outrecuidance d'embêter ses clients et d'expliquer dans les médias les multiples blocages auxquels il était confronté. C'est pas beau de rapporter ? Bref, si nous cherchons des exemples de conflits d'intérêts, nous voilà servis. Au-delà du scandale démocratique, ces deux affaires sont exemplaires. Elles dévoilent des failles systémiques dans l'institution judiciaire. Comment assurer l'équité quand un ministre peut décider de sanctions disciplinaires à l'encontre de magistrats dans des enquêtes qui le concernent ? Comment se fait-il que le garde des Sceaux ait seul le pouvoir de nommer et sanctionner les procureurs ? Pourquoi existent-il encore des rapports et des remontées d'informations en direction du ministère et particulièrement dans les dossiers politiquement sensibles ? Sans séparation des pouvoirs, il n'y a pas d'état de droit. L'indépendance de la justice est un pilier de la démocratie et est inscrite dans notre constitution. Pour se prémunir de ce genre de dérive, une réforme constitutionnelle est plus que jamais nécessaire. L'égalité devant la loi protège tous les citoyens. Elle ne pourra être garantie sans la protection des juges chargés de la faire appliquer contre les ingérences politiques. Merci monsieur le ministre d'avoir su avec tant de constance révéler les failles de notre constitution. Merci d'être fièrement cet arbre qui révèle la forêt. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !